Les rendez-vous de l'écho sur Grand Lille TV avec la Caisse d'épargne. La Caisse d'épargne, vous êtes utile. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV pour cette nouvelle édition du Rendez-vous de l'écho. Nous accueillons aujourd'hui Vivien Lemoyal. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président fondateur de Glades, c'est un réseau social créé ici dans les Hauts-de-France, à Lille. En deux mots, réseau social, dites-nous en plus tout de même, puisqu'un réseau social créé ici dans la région, ça suscite forcément la curiosité. Oui, effectivement. Déjà, merci pour votre accueil. Glades, c'est un réseau social français et surtout européen qui est né dans les Hauts-de-France, qui a pour le but de remettre l'humain dans le réseau social. Glades, c'est un réseau social et professionnel qui est destiné aux particuliers, aux entreprises, un peu tout le monde, les professionnels, pour communiquer de manière ciblée avec ceux qui partagent les mêmes centres d'intérêt. C'est possible aujourd'hui d'innover face aux géants américains, mondiaux ? Oui, c'est tout à fait possible d'innover. La particularité de Glades, c'est que c'est une association de 1901. Et sa technologie est basée sur l'open source. L'open source, c'est du logiciel libre. Donc le but, c'est de rassembler et de fédérer l'ensemble d'initiatives européennes à travers cet écosystème pour créer une alternative aux réseaux soit américains, soit asiatiques. Pourquoi quand vous dites remettre l'humain au cœur des réseaux sociaux, on a l'impression que l'humain y est déjà en fait ? Quand on voit sur les autres réseaux sociaux, on ne fait que partager sa vie. C'est quoi la différence ? La différence, elle est simple. La première version existante de Glades n'est qu'une fonctionnalité du futur gros réseau qui est en train d'être mis en place. On utilise le digital pour que les gens, dès qu'on s'inscrit sur Glades, l'ensemble des données sont protégés. C'est l'avantage à l'intérieur. Vous ne vendez pas les datas, les données des utilisateurs ? Aucune donnée ne sont vendues par rapport à ça. Donc on est sur une protection totale des données. Dès qu'on s'inscrit sur Glades, ils ont choisi nos centres d'intérêt pro et perso. Et ça permet de créer des événements physiques. C'est pour ça qu'on parle de rassembler les gens au centre du réseau social, autour de centres d'intérêt commun. Donc quelqu'un qui est célibataire va pouvoir rencontrer d'autres célibataires. Une entreprise qui veut prospecter de manière ciblée, par exemple dans l'immobilier, va pouvoir rencontrer des gens qui sont intéressés par l'immobilier. Des gens qui sont passionnés par exemple d'équitation ou d'un sport, etc. vont pouvoir se retrouver grâce au réseau Glades. C'est une plateforme globale qui rassemble ce qui existe à droite à gauche sur des réseaux sociaux très spécifiques ? C'est ça. C'est ça ? C'est ça. En fait, on ne ramène pas le réseau social. On va prendre le meilleur de Facebook. Par exemple, Facebook, ça reste ni plus ni moins qu'un journal intime numérique. LinkedIn, c'est un réseau professionnel. Et dans la future plateforme qui est en cours de développement, on aura une structure exactement comme Facebook. On va pouvoir switcher du mode pro au mode perso. Donc, on ne réinvente pas le réseau social. On prend ce qu'il y a de meilleur et on apporte de nouvelles solutions par rapport aux réseaux existants. Et on enlève ce qu'il y a de mauvais, comme la revente de données. Et la publicité également ? Alors, il y aura la publicité dans la future grosse plateforme. Donc, ce sera la publicité ciblée par Univers. Donc, demain, par exemple, on va sectionner l'univers automobile. Demain, que ce soit Peugeot, Citroën, BMW ou peu importe la marque automobile, pourra faire de la publicité ciblée dans les gens qui aiment l'automobile. Donc, ça permet de garantir à chaque utilisateur une protection des données totale. Et en contrepartie, pour autofinancer le projet, ça permet demain à ceux qui veulent faire la publicité de toucher 100% de leur cible. Le business model, c'est surtout donc vis-à-vis de la publicité qu'il y aura des ressources pas sur la revente de données, on est d'accord ? Non, il n'y aura aucune revente de données. Donc, ce sera pour le service aux entreprises. Donc, on va, par exemple, permettre aux entreprises de créer leur réseau social privé d'Anglaise. Donc, d'avoir un outil de gestion complet par rapport à ça ou la publicité ciblée par Univers. Quand vous parlez d'une première version, c'est une bêta, en fait, qui est en cours de développement avant le réseau social ? Oui, c'est ça. Donc, la première version, c'est qu'une fonctionnalité. Donc, c'est remettre l'humain au centre du réseau social en rassemblant les gens autour des centres d'intérêt. Et il y a l'application mobile qui va arriver courant décembre. Donc, pour l'instant, on a dépassé les 30 000 personnes inscrites. Et on est en discussion avancée avec beaucoup d'entités comme la région, comme Quant, comme le département des ambassades pour avancer le projet parce qu'on partage soit des philosophies communes soit une vision commune sur la protection des données. Donc, il y a la surprenenté numérique. Quand vous parliez tout à l'heure de switcher entre le mode perso et professionnel, ça se fait bien aussi dans la protection. Si on parle, par exemple, d'un réseau professionnel LinkedIn, pour être recruté ou pour chercher quelqu'un, tout ce qui va être en mode perso, on n'a pas forcément envie de le partager. On peut bien séparer les deux. Oui, c'est ça, tout à fait. Les deux sont séparés. Si on décide d'être visible que sur le côté pro, on pourra être visible que sur le côté pro. Si on veut être visible sur le côté perso, on ne sera visible que sur le côté perso. Donc, c'est ça qui est très important sur deux bases de données différentes. Donc, on pousse le concept. Même demain, tout ce qui est fait de la main de l'homme peut être fait de la main de l'homme. En cas, par exemple, de piratage, si on est piraté sur notre compte pro, on ne pourra jamais être lettre sur notre compte perso et vice versa. Il se crée quand même de nombreux, très nombreux réseaux sociaux, malgré tout, malgré la présence des géants. Ce genre de plateforme, ça n'existe pas ? C'est vraiment novateur ? Alors, si. En fait, dans le monde, chaque année, il y a plus de 10 000 réseaux sociaux qui naissent. C'est ce qu'il faut savoir. Il y a un nombre très important. Il faut savoir qu'en Europe, on n'a pas la mentalité anglo-saxonne. On n'a pas la love money nécessaire. Donc, c'est-à-dire que souvent, on peine à sensibiliser au niveau du politique ou des entreprises européennes pour investir dans ces nouveaux systèmes et surtout sur la cybersécurité qui est très importante. Donc, la seule solution qu'on a face à des monstres financiers américains ou asiatiques, c'est de développer un monstre open source européen. L'open source est la seule solution auxquelles on peut apporter pour créer un contrepoids à ces réseaux existants. Dans le rendez-vous de l'éco, on parle économie. Donc, on a bien compris, il n'y a pas de revente de données. C'est open source, malgré tout. C'est un business model pour vous, qui est tout à fait viable. L'entreprise pourra gagner de l'argent. Ah oui, tout à fait. Glaze, c'est très important, n'est pas fait pour gagner de l'argent, est fait pour s'autofinancer. Voilà. Donc, on est sur une association. Ça restera une association, l'OM1901 ? Ça restera une association qui va partir sur un modèle de fondation européenne. D'accord. Le développement, on l'a dit, c'est dans les Hauts-de-France, à Lille, ici ? Tout à fait. Donc, on est en partenariat avec une SS2I qui s'appelle BBND, qui est spécialiste en cybersécurité et informatique décisionnelle, qui développe la plateforme. Et autour de nous, on a plus de 70 bénévoles qui apportent leurs compétences dans le développement de la plateforme, dans le développement du réseau. On a aussi créé un réseau qui s'appelle le Glaze Club. Par exemple, il y a une personne qui s'appelle Émile Vernier qui a décidé de mettre en place un réseau business qui allie la technologie à l'humain pour que les gens puissent rencontrer les bons interlocuteurs. Donc, on espère créer et on va créer une alternative européenne pour tout ce qui est réseau. Parce que pour nous, on a constaté que c'est très compliqué pour un jeune étudiant, un jeune entrepreneur, de payer 1 500 à 3 000 euros par an pour appartenir à un club business. Donc, nous, on met ça gratuitement avec les données protégées pour que chacun puisse développer son activité au bon, on lui semble. – Bien voilà, merci Vivian Lemoal pour toutes ces explications. La présentation du réseau social à Lillois, Glaze. Vous êtes président fondateur de ce réseau. Merci encore. – Merci beaucoup. – Merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, l'information continue. – Les rendez-vous de l'écho sur Grand Lille TV avec la Caisse d'épargne. La Caisse d'épargne, vous êtes utile.